Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog qui ne commence pas comme d'habitude puisque d'habitude je prends toujours dans la voiture pour commencer mes vlogs et pas avec ce type d'éclairage de ce type de make-up ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça logiquement c'est un maquillage que vous aurez vu dans la vidéo que j'aurais fait sur la palette là il fait noir c'est plein de doigts déboutants la Xenon palette de Natasha Denona où je viens de faire un des maquillages les plus chargés je pense je sais pas si je referais du chargé enfin je vais en refaire c'est clair mais pour la vidéo je sais pas je vous remontre comme ça parce que là en plus avec les éclairages artificiels on voit encore plus les reflets voilà écoutez je continue les tests et je saisis les moments où voilà j'ai pas forcément trop à sortir ou pas trop d'occasion on va dire pour porter ce style de maquillage bien qu'Halloween arrive et que je commence un petit peu à me décider donc c'est parti pour un nouveau vlog suite du vlog de grand n'importe quoi comme d'habitude puisque nous sommes largement plusieurs jours après la soirée d'Halloween j'ai rien filmé depuis alors pour diverses raisons et variées mais inintéressantes absolument alors déjà j'avais lancé pas mal de travaux je sais plus si je vous en avais parlé même dans d'autres vidéos de terminer des choses qui n'avaient pas été terminées donc je verrai si je l'intègre dans ce vlog j'avais fait des photos juste avant donc en fait des pièces qui n'étaient pas finies de détapisser de repeindre tout en blanc tout simplement pour faire le plus simple possible donc vu que je vide pas les pièces des meubles ça me prend énormément de temps parce que ce qu'il faudrait c'est tout rassembler au milieu tout bâcher et puis faire toute la pièce mais je procède pas comme ça parce que je ne peux pas donc voilà ça du coup ça et je me suis consacré donc à ma vidéo de pour faire plusieurs maquillages avec la palette Xenon dont celui que vous avez aperçu ben non elle sera sortie la vidéo suis-je bête bref voilà ça m'a pris pas mal de temps de faire ça ça m'a aussi fait plaisir de refaire des make-up un petit peu plus élaboré et là pour aujourd'hui vous n'allez pas voir grand chose alors j'ai bien plaqué mes cheveux parce qu'on est sur la deuxième annonce de tempête là c'est en train j'ai reçu plein plein de messages là on est vraiment au coeur par rapport à la deuxième qui était plus dans le nord donc voilà du coup j'ai bien plaqué pour pas que ce soit dans tous les sens j'ai fait ma rotation make-up que vous aurez sûrement vu aussi et je me suis régalée à réutiliser la color pop coconut donc un nude lumineux voilà très très simple mais mais c'est pas les mêmes nudes que ce que j'utilisais dernièrement donc voilà pour le coup j'ai fait un petit peu de shopping alors surtout pour ma fille qui qui grandit énormément et voilà il fallait que je retourne lui acheter deux trois trucs donc j'en ai profité pour regarder ce qu'il y avait d'intéressant bon rien de foufou hein mais c'est vrai que ça y est on est à la saison où on a envie de reporter des gros pulls et tout même s'il fait pas encore hyper froid le temps est tellement affreux avec l'humidité le vent et tout que bah voilà on sent bien quand même bien en mitoufler j'ai pas encore ressorti les gros trucs d'hiver mais ça ne saurait tarder je pense je vais essayer de voilà de faire aller et venir ce vlog avec un petit peu plus de partage quand même qu'est-ce que j'ai fait dernièrement ouais j'aurais sûrement des petites choses quand même à vous partager au fur et à mesure mais voilà j'ai aussi passé des journées un petit peu difficiles je ne vous le cache pas même si je rentre pas trop dans les détails dans mes vlogs et tout ça mais il y a des choses qui je pensais aller rentrer dans l'ordre permettant ainsi de déclencher plutôt des bonnes nouvelles pour 2024 et finalement tout a été annulé donc là ça a été un peu la douche froide ce qui fait que j'avais pas repris le vlog non plus bon allez on va encore y croire et puis je vous retrouve tout de suite avec d'autres partages alors ça y est je vous retrouve sur mon chantier du moment qui a été donc de finir de détapisser comme vous pouvez le voir par ici donc comme tout n'est pas venu ben voilà il me reste une partie à faire avec avec de l'eau et tout ça et puis je vais pouvoir attaquer dès aujourd'hui la peinture ce que je voudrais finir très rapidement cette pièce il s'agit de la chambre de ma fille qui n'avait pas été terminée et on prend toujours du retard en fait quand les pièces sont doublées puisque ça demande voyez je travaille sur pas beaucoup de place et puis un peu de vigilance pour pas voilà j'ai pas racheté de bâches ni rien j'ai juste quand même un grand mur et le petit bout de celui-ci à faire donc j'ai juste décalé les meubles je voilà elle est elle est en vadrouille là pendant deux jours donc je profite vraiment de ce temps là pour essayer de terminer ça je m'acharne vraiment sur les choses que je n'avais pas fini avant de commencer d'autres projets que j'ai voilà donc pour le coup je passe par là vous montrer l'avant alors il y aura aussi les placards avec lesquels je ne sais pas trop comment faire parce qu'il faut une peinture spéciale on verra ça après donc là je termine ce chantier et je peins alors avancement des travaux première couche posée là c'est pas sec donc la peinture va s'étirer mais je pensais avoir de quoi faire au moins la première couche et en fait je n'en ai pas assez donc il me reste juste ça c'est un peu les boules je vais bien bien curer le fond du pot voir si mais bon ça m'étonnerait voilà bon je m'en doutais un petit peu de toute façon je savais qu'il me faudrait un deuxième gros pot alors pour info je ne l'ai pas avec moi là mais celui-ci je l'ai trouvé c'est un format professionnel et j'ai trouvé ça à Aldi pour pas trop cher et franchement elle est super couvrante ouais j'ai malheureusement c'était le dernier quand je l'ai pris si vous apercevez là les gros pots professionnels ou quoi de peinture blanche n'hésitez pas franchement ça fonctionne superbe et je vous retrouve avec une drôle de tête initialement je ne voulais pas maquiller aujourd'hui puisque je suis donc dans les travaux mais que vu mes calculs d'organisation ma reprise de demain le fait que j'ai la chambre de ma fille libre pour travailler je suis j'ai filé à castot je déteste sortir dans les magasins le dimanche c'est pas mon truc du tout mais là j'avoue que ça va être compliqué si je ne mets pas un grand coup d'ici ce soir donc je file chercher de la peinture en catastrophe j'ai juste mis un fond de teint poudre alors qu'il n'est pas dans ma rotation c'est le Maybelline le dernier qui est sorti j'ai rarement l'occasion de l'utiliser mais pour voilà juste comme ça à camoufler un peu un coup de mascara un rouge à lèvres et basta et du coup je regardais un petit peu le long de la route parce qu'on est le lendemain de la grosse tempête qui a eu lieu et ça fait un petit peu mal au coeur quand même il y a beaucoup d'arbres déracinés alors je n'ai pas trop été voir du côté des inondations forcément les routes sont encore barrées pour certaines et là ça continue de monter donc ouais en tout cas la nuit a été bien flippante ça m'a réveillé à plusieurs reprises une force mais c'était un truc de fou donc j'ai un peu de dégâts dans le jardin il faut que je surveille un petit peu une des branches en particulier qui sont encore qui sont pas vraiment tombées mais qui restent menaçantes comme on a encore un petit peu de vent encore il faut que j'aille voir ça avant qu'il fasse nuit aussi et puis voilà du coup donc je vais chercher mon pot et il va faire nuit mais c'est pas grave je vais essayer de continuer à travailler le plus tard possible voilà et demain reprise bon retour sur mes fins de travaux cette pièce là va être enfin terminée j'ai des petites retouches encore à faire mais je vais pouvoir en tout cas replacer les meubles voilà parce que ça fait plusieurs jours que j'avais laissé tomber pour la dernière couche parce que j'avais pas le temps enfin je finissais super tard cette semaine et tout ça donc donc voilà là c'est bon il y a un peu des reflets mais c'est la lumière qui fait ça voilà tout est tout blanc donc elle va pouvoir remettre sa déco voilà sur fond blanc on peut faire tout un tas de choses clairement donc pour cette partie là c'est terminé du coup je sais plus qu'à l'autre pièce j'ai terminé également que je vous montrerai certainement et je vais vous parler aussi du prochain projet qui est pas un gros truc mais qui je pense va changer esthétiquement parlant surtout alors je vous montre assez brièvement donc le prochain projet là on est dans ma salle de bain et on a cette partie là de la douche qui est une douche qui a été un peu traficotée enfin bon bref qui a donc du carrelage bleu que je veux faire passer en blanc alors j'ai hésité parce qu'un beige aurait pu être pas mal un beige gris j'ai pas trouvé parce que c'est quand même une matière particulière les peintures spéciales carrelage qu'on trouve de plus en plus facilement ça fonctionne plutôt bien en général mais je sais pas si vous voyez elle est super mal placée ce qui fait que cette peinture il faut quand même je dirais plusieurs jours pour que vraiment elle soit complètement fixée et tout ça et ça va il va falloir que je condamne ce passage de la douche le temps que je le fais alors le temps que je le fais ça va pas prendre longtemps mais le temps que ça séche en fait donc faut vraiment que je le fasse au bon moment que j'enlève voilà les meubles qui sont placés dessus donc un nouveau petit chantier à préparer et à bien réfléchir parce que ça va être embêtant quelques jours alors tant que je suis là et que je suis en train de me préparer on est samedi aujourd'hui je vais clôturer le vlog d'ici ce soir donc j'en profite pour vous faire les partages que je voulais faire donc là je viens juste de faire ma routine du matin et voici en ce moment comment elle se présente donc toujours ma petite brume d'eau en première intention en ce moment je suis en train d'utiliser cette eau de rose qui est une marque de chez Casino ouais ça doit être Casino qui fait ça elle est plutôt pas mal les rapports qualité prix voilà ça passe bien mais j'arrive vite au bout au niveau du contour des yeux en ce moment pour le matin je vous en ai parlé je m'étais repris le Vichy Minéral 89 qui est pas mal du tout alors qu'il n'y a pas du tout une texture c'est un espèce de petit gel un peu liquide voilà c'est pas la texture un petit peu plus aqueuse et un peu plus grasse que j'aime utiliser le soir mais pour le jour c'est très très bien ce sera le deuxième du coup que j'aurai utilisé voilà rien à dire il est plutôt bien le fatwater de chez Fenty que j'ai donc je l'avais eu en cadeau j'avais commandé plusieurs produits Fenty voilà c'est l'espèce de de sérum un peu aqueux assez liquide aussi donc que j'aime bien l'utiliser et de chez L'Oréal en crème de jour la revista lift filler avec ses nouveaux petits packaging là où on a juste à appuyer pour avoir la dose j'aime bien le principe ça fait un gros packaging quand même mais donc c'est un gel crème repulpant je l'aime beaucoup 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 pareil je alors je vois pas trop où j'en suis ce qu'on voit pas à travers mais ça fait un moment que je suis dessus donc voilà j'ai beaucoup franchement j'ai beaucoup aimé je pense que je je peux être susceptible de la reprendre donc ça voilà c'est pour le matin en ce moment ce que j'utilise et puis ce qu'on va faire c'est que juste après je vais me maquiller donc pareil je vais vous montrer un peu ce que j'utilise ces jours-ci alors je suis sur la fin de la préparation je vous ai pas remontré ma tête depuis la dernière coupe alors là je suis pas coiffée je vais aller le faire je les laisse onduller en ce moment vu la météo petit make-up très simple encore aujourd'hui c'est quasiment ce que j'ai fait toute la semaine j'ai juste rajouté un petit peu de lumineux je prends pas beaucoup de temps en ce moment mais on est quand même sur des produits grandement efficaces pour que ça tienne quand même toute la journée donc je vais vous retourner deux petites minutes je vous remontre juste un petit peu vraiment make-up passe-partout voilà ce que je portais je vous dis quasiment toute la semaine après au niveau coiffure je réhumidifie je remets un petit peu de produits voilà pour qu'ils soient un peu ondulés là j'ai juste remis une pince vous voyez que j'ai recoupé pas mal court j'avais envie de me refaire un carré court entre guillemets pour cette saison et j'essaie de varier après au niveau des coiffures de faire des choses quand même pour avoir toujours la même tête tous les jours et puis voilà donc je termine la préparation et je vous montrerai le look final je vous retourne pour les produits bon comme souvent le week-end il va falloir que je range mon coin make-up parce que j'y ai pas touché de la semaine et c'est le gros bazar fond de teint KVD pour aujourd'hui cette semaine j'ai beaucoup porté voilà ma bannière ma bannière de rotation elle est sans dessus-dessous toute la semaine j'ai mis le Catrice HD franchement voilà pour tenir une journée complète ça a été impeccable comme d'habitude anti-cernat t'achat des nonas il faut que je redresse tout là tout est en bazar ça y est j'arrive au bout du Charlotte Tilbury au niveau du spray il est vraiment c'est vraiment celui qui me convient bien cette saison je trouve j'ai pas trop trop besoin de matifier là en ce moment il refait un petit peu plus frais ce qui est logique aussi et il n'y a pas à dire c'est vraiment une merveille côté poudre c'est la By Terry pour aujourd'hui j'ai mis le Bronzer Stick Rare Beauty blush Charlotte comme d'habitude et pour la palette du coup et bien voilà c'est celle qui m'a fait la semaine nude la coconut de chez Colourpop voilà j'ai juste rajouté j'ai fait beaucoup de mat cette semaine j'ai toujours des périodes où j'aime bien faire que du mat j'ai remis un petit lumineux aujourd'hui pour le mascara c'est le petit dernier de chez Benefit qui n'est pas dinguissime il vous fait une belle longueur en termes de volume c'est pas trop ça je trouve mais bon j'aime bien quand je ne fais pas des make-up chargés ça passe plutôt bien et un vinyle ink de chez Maybelline le plus nude je crois de la alors pas le plus clair mais le plus nude c'est le 95 qui est très très bien alors je mets je remets un contour des lèvres en ce moment je trouve que ça lui fait tenir presque encore mieux parce que du coup il ne file pas au niveau du contour c'est celui que j'avais récupéré en promo de chez Florence By Meals il est très sympa ce petit crayon et voilà c'est tout pour aujourd'hui alors pour une fois je ne le fais pas souvent je vous embarque dans mes parfums alors tout n'est pas ici j'ai des petites choses très simples telles que j'avais retrouvé un au jeûne comme ça Lady Candy c'est un très sucré vanillé bon ça ne tient pas extrêmement bien toute la journée mais j'aime bien aussi et là pareil toute la semaine j'ai porté le K.L.E. Vanilla Coco qui est juste une dinguerie j'avais le Alien Goddess en beaucoup plus fort c'est beaucoup plus intense et je suis en train de terminer le petit à la pistache pareil K.L.E. donc ça c'est vraiment avec lesquels je tourne en ce moment et je suis aussi en train de bien descendre le cuir de nuit de chez Yves Rocher que j'avais repris en petit format il descend bien je l'aime beaucoup aussi celui-là là je ne sais pas si je le reprendrai forcément j'ai envie de changer un petit peu j'ai vu qu'il y avait énormément de parfums qui étaient sortis forcément l'arrivée des fêtes donc mon choix aujourd'hui j'aurai sur le K.L.E. Vanilla Coco j'aurai sur le K.L.E. J'aurai sur le K.L.E. J'aurai sur le K.L.E. la C.L.E. J'aurai sur le K.L.E. J'aurai sur le K.L.E. et Sous-titrage ST' 501 ... Alors je vous retrouve en ce dimanche fin d'après-midi et j'ai bien l'intention de publier ce vlog ce soir. Donc je vais terminer avec un mini mini haul action où j'ai pris des petites bricoles un peu de déco, ou voilà ce genre de choses. Il y a pas mal de choses qui sont sorties par rapport aux fêtes de fin d'année. Donc il y a en bout de rayon des petits coussins qui étaient sortis comme ça en forme d'étoiles. Alors pour ceux qui connaissent ma passion pour les étoiles, au point d'en avoir en tatouage et compagnie, j'en ai pris un. Je regrette peut-être de ne pas en avoir pris plusieurs. Voilà au niveau des coloris. Donc moi ils étaient en bout de rayon, je pense qu'ils venaient juste d'arriver. Voilà. Donc comme je voulais quelque chose d'un peu nude, marronné, j'ai du crème aussi. Donc je vais mettre ça sur mon canapé, bien tranquille. J'ai pris également une housse de coussin justement. Donc la petite housse, comme ça, elle fait velours un petit peu. Donc elle est couleur crème. Et pareil, vous avez au niveau des coloris, alors moi il n'y avait pas tout dans mon action, mais c'est à peu près ça. Voilà, j'alterne en fait le crème, le nude. Je pense que ça va bien aller ensemble. Ensuite, rien de foufou, j'ai juste repris un paquet de coton puisque je les trouve plutôt pas mal. J'en utilise pas énormément vu que je suis passée aux lingettes lavables. Mais vraiment quand j'ai des gros make-up ou des choses comme ça, j'aime bien avoir du coton comme ça en stock. Et pour terminer, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu que j'ai adopté un petit personnage là. Du coup, j'ai eu un coup de cœur monumental et je pense que ça va très vite partir. Je vous montre ça tout de suite. Donc le voici, le voilà. N'est-ce pas ? Il est charmant. Alors il est super grand, si on va jusqu'à la pointe de sa tête, on va dire. Et donc c'est en matière un petit peu peluche, clairement. Il y a un renfort dans le tissu. En bas, en fait, vous avez des billes pour qu'il puisse tenir bien debout sans tomber. Là, moi, exceptionnellement, je l'ai appuyé. Mais normalement, c'est un truc que vous pouvez mettre à côté de votre sapin, ce genre de choses. Donc c'est dans les décos de Noël. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai vu. En fait, quelqu'un avait dû le prendre et ne l'a pas acheté. Et il avait mis tout seul, le pauvre, dans un rayon qui n'avait rien à voir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et puis les couleurs, quoi, surtout. Voilà, donc j'ai fait mon enquête. Je suis allée dans le rayon. J'en ai retrouvé simplement un autre. Alors je voulais surtout les trouver pour le prix. Donc ils coûtent 14 euros, il me semble. Je n'ai pas regardé le ticket, mais je crois que c'est ça. Et ils font à peu près, je pense qu'ils ne font pas loin d'un mètre. Tout compris. Donc, ouais, je n'avais jamais pris ça. J'hésitais à prendre des choses qui changent un peu. Parce qu'au niveau déco, cette année, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Mais ce sera très certainement du nude, je pense. Je vais voir ça. Je vais refaire le point sur tout ce que j'ai. Je ne fais pas ma déco pour l'instant. Je vais voir cette année comment je m'y prends. Je veux d'abord savoir exactement ce que je veux. Et puis, c'est toujours pareil. Il faut réaménager la pièce où on veut mettre le sapin et tout ça. J'ai envie d'un truc naturel, un peu de bois, des choses comme ça. Bref, tout ça pour dire que... Donc, il s'appelle Johnny. Il s'appelle Johnny. Il est donc arrivé hier à la maison. Il s'est très bien comporté. Magnifique. Si je peux, je vous raccroche. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la petite photo. J'ai fait une photo hier. Je l'ai fait asseoir en voiture avec sa petite ceinture de sécurité. Voilà. J'ai eu un coup de cœur, vous aurez bien compris. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vous ai laissé tout à l'heure avec des images, des travaux. Il y aura eu tout un petit passage en musique ou même en silence d'ailleurs. Parce que pour mettre des musiques, c'est de plus en plus compliqué, je trouve. Avec les droits d'auteur. Et ben voilà. Donc, pas de make-up aujourd'hui. Pas de look. Rien du tout. Je suis en tenue de travail. Donc, je vais quand même conclure la vidéo en face à face. Mais vous n'aurez pas un superbe look. Je tiens à vous prévenir. Voilà. Quand je vous disais qu'on allait clôturer sur la tête des travaux du dimanche. Eh bien, je vous confie. Je n'ai strictement rien fait. Parce que je vais me faire quelques soins ce soir. Et je suis en tenue, peinture. Vous voyez, le truc qui ne sert vraiment que à ça. Je vais essayer de terminer pas trop tard pour me poser un petit peu quand même. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était un petit peu à l'improviste. Mais voilà. C'est partage de la vraie vie, on va dire. Plein de gros bisous. A très vite. Bye bye.